Bonjour, bienvenue dans la série sur la mécanique quantique. Donc après l'introduction historique sur la découverte des supraconducteurs et de leurs propriétés, voyons ça un peu plus en détail. Alors on connaît beaucoup de substances supraconductrices, comme ils ont une phase supraconductrice à très basse température, soit sous forme d'éléments chimiques, soit sous forme de composés chimiques, soit encore sous forme d'alliages. Pour citer quelques exemples, l'aluminium, une température critique de 1,196 K, le zinc, 0,875, le plomb, une température critique de 7,19, ou encore le niobium, une température critique de 9,26. Dans les alliages, ou les composés, vous avez le Nb3ge, donc gerbanium-niobium avec 23,2, ou encore le nitrure de niobium avec 16 K, ou l'alliage nickel-bismuth avec 4,25 K. Et il y en a encore bien d'autres, bien d'autres, beaucoup. Dans les éléments purs, on a 9 métaux dans la droite du tableau périodique qui présentent la supraconductivité et 17 dans la zone des métaux de transition tels que le titane, le vanadium, le zirconium, etc. Aucun alcalin ni alcalinotéreux ne présente de phase supraconductrice. De même, les métaux nobles, aucun métaux nobles, comme platine, or, argent, etc., ne présente de phase supraconductrice. Il y a une bonne raison à cela, c'est que pour avoir une phase supraconductrice, il faut qu'il y ait un fort couplage entre les électrons du cristal, les électrons libres, et le réseau, donc avec les phonons. Et ça, ça implique une faible conductivité dans la phase normale, non supraconductrice. Donc, beaucoup de substances, les métaux nobles, même à très basse température, sont de très bons conducteurs, ne peuvent pas devenir supraconducteurs. De même, on ne trouve aucun élément magnétique, donc pas de ferromagnétique, qui devient supraconducteur. Et ceci élimine beaucoup de candidats, surtout à basse température. La raison en est que le couplage magnétique perturbe le lien, l'interaction électron-phono, et les ferromagnétiques constituent un véritable poison pour les supraconducteurs. On connaît en tout des milliers de composés et d'alliages les plus divers qui présentent des phases supraconductrices, même pour des alliages ou des composés dont aucun des éléments séparés n'est supraconducteur. On a cité l'alliage nickel-bismuth. Le nickel et le bismuth, séparément, ne sont pas supraconducteurs. La température critique de tous ces alliages, de tous ces composés, est toujours inférieure à 25 K. Je ne parle pas ici des supraconducteurs dits hautes températures. Je parle des supraconducteurs normaux que l'on classe en type 1 et 2. Nous verrons pourquoi plus tard. Donc, toujours inférieure à 25 K, très basse température, typiquement la température de l'hélium liquide. La température critique varie en M exposant moins alpha, où M est la masse molaire de l'élément supraconducteur. C'est l'effet isotopique. Typiquement, alpha vaut 0,5, ou un demi. Quelques petites variations autour. Le zinc, on trouve 0,45. Pour le tantal, on trouve 0,61. Mais c'est toujours autour de 0,5. Concernant le champ magnétique critique qui provoque la perte de supraconductivité, on a vu qu'elle suit la loi de Thuin. On définit un écart d'été à cette loi donné par simplement le champ critique, température T divisé par le champ critique au 0 absolu, moins ce que donne la loi de Thuin, c'est-à-dire 1 moins T sur Tc au carré. Cet écart est toujours faible. Toujours faible. Si on trace un graphique de ces écarts, un écart de 0, de 0,02, moins 0,02, 0,02, le mercure, le mercure, ici à température critique, le mercure a des écarts à peu près comme ceci. L'indium, à peu près comme ceci, et l'éthane, à peu près comme ceci. Donc, les écarts sont toujours assez faibles. La loi de Thuin est très bien respectée. Notons que le champ critique n'est jamais très intense de l'ordre de 0,02 Tesla. Donc, ça peut être un problème. Évidemment, quand on veut des champs magnétiques beaucoup plus intenses, ça peut faire perdre leur supracoductivité ou leur substance, ce qui peut être un problème. Nous avons aussi parlé de l'effet Meissner, le fait que le champ magnétique est nul à l'intérieur d'un supracoducteur. Pour mieux voir ça, prenons un cylindre de substance qui devient supracoductrice avec un champ magnétique parallèle à ce cylindre et une température supérieure à la température critique. Donc, on a notre cylindre à une température supérieure à Tc avec un champ nul tout simplement au départ. On va l'appeler l'état A. Puis, on refroidit la substance. Appelons cet état B. Puis, appliquons un champ magnétique. Si on applique un champ magnétique B à la substance dans la phase supracoducteur, on va l'appeler C, le matériau étant parfaitement conducteur, il apparaît des courants de Foucault qui compensent exactement ce champ magnétique. donc, on a un courant J, une aimantation qui apparaît, pardon, une aimantation avec une densité de courant superficiel qui est égale au champ magnétique appliqué et une aimantation globale qui est donnée par J fois la surface fois la longueur de la substance, c'est-à-dire J fois V, le volume, et il se fait donc que le résultat est en fait indépendant de la géométrie. On prendrait une sphère ou toute autre géométrie, on aurait un résultat analogue. Et de ce fait, de cette compensation parfaite, le champ magnétique est nul à l'intérieur du supraconducteur. Partons d'un état qu'on va appeler D, le matériau n'est pas supraconducteur, supérieur à la température critique et appliquons un champ magnétique. Dans ce cas-là, les lignes de champ pénètrent à l'intérieur de la substance. elles ne sont pratiquement pas déformées puisque la substance n'est pas phéromagnétique. Abaissons la température. On pourrait croire que puisque là, on parle d'un état avec un champ magnétique à l'intérieur, on va atteindre un état C' qui serait différent de C. En fait, on retrouve le même état parce que ce qui se passe c'est que dès qu'on atteint la phase supraconductrice, le champ magnétique engendre des courants et le champ magnétique est expulsé du matériau. On retrouve donc l'état C sans champ magnétique intérieur. Sur le tracet graphique avec le champ critique B, C température critique ici ce que nous avons fait c'est partir de A vers B puis vers C ou bien alors partir vers D et repartir vers C. Donc on a un cycle qui passe à travers la frontière supraconducteur normale. Notons que un supraconducteur se comporte nous l'avions dit comme un diamagnétique parfait. Un diamagnétique qui repousse les champs magnétiques à 100%. On le présente souvent comme ça et dans beaucoup de raisonnements c'est assez pratique. Attention parce que ce n'est pas tout à fait comme un diamagnétique. Un diamagnétique c'est les atomes de la substance qui engendrent qui se déforment développent une aimantation qui s'oppose au champ magnétique à l'intérieur de la substance. Ici le courant est superficiel à l'extérieur sur la peau du supraconducteur et l'aimantation résulte de ce courant et à l'intérieur du matériau l'aimantation est toujours nulle contrairement à un diamagnétique classique. Donc c'est une différence quand même assez importante. voilà déjà pour un certain nombre de points alors dans la prochaine vidéo nous verrons la suite nous verrons la capacité calorifique des matériaux des supraconducteurs nous verrons le gap d'énergie dont nous avions parlé et nous verrons la conductivité thermique. Je vous remercie. Merci.